Bonjour Philippe Rusca et Joël Trouillet. Philippe Rusca, vous êtes le président de l'ORÉ, un habitué du congrès de l'ADF. Vous nous faites la joie de participer presque toutes les années. Et donc je vais poser ma première question à Joël. Donc quel est le, je dirais, au niveau de l'ADF, l'intérêt que l'ADF a avec l'ORÉ, avec de recevoir Philippe Rusca ? Merci Luc. Comme je l'ai dit lors d'une précédente interview, l'ADF est très impliqué dans les affaires internationales depuis très longtemps. Et l'ORÉ, il faut savoir, pour ceux qui nous écoutent peut-être, que c'est une des subdivisions de l'AFDI qui compte cinq continents, si je puis dire. L'Amérique du Nord, l'Amérique du Sud, l'Afrique, l'Océanie et l'ORÉ, qui est l'organisation régionale européenne. Et qui est une région qui compte énormément au niveau de l'AFDI. Et c'est la grande Europe qui va de l'Angleterre à l'Oual, si je peux m'exprimer ainsi, pour faire comprendre les personnes qui écouteront cette interview. Et donc au niveau de l'ORÉ, c'est une région qui est un petit peu le fer de lance de l'AFDI, qui est beaucoup impliquée par le dynamisme des pays européens, les Allemands, les Italiens. Je ne dis pas que les autres pays ne comptent pas, mais la France. Et donc Philippe travaille beaucoup depuis son élection qui a eu lieu il y a six mois, à, au contraire, peser, si je puis dire, encore plus au niveau de l'AFDI. Et donc nous aurons l'honneur d'accueillir la 16 plénière de l'ORÉ prochainement, le 11 et 12 avril, à Paris. Et comme Philippe est un habitué du congrès de l'ADF, il sait très bien qu'il peut compter sur nous et notre dynamisme, et notre façon organisationnelle de voir les choses pour satisfaire tout le monde. Alors Philippe Rusca, à ce prochain congrès de l'ORÉ, à Paris, qu'est-ce qui va se passer ? Alors on a un jubilé tout particulier, nous fêtons les 50 ans de l'institution, 2014, un jubilé. Et je crois que Paris est une ville qui sera très attractive, et nous aurons certainement aussi une partie festive. Mais au-delà de ceci, l'ORÉ est une institution qui a du travail. Nous représentons environ 350 000, qu'on se répondait au travers de l'Europe, 35 pays membres. Donc nous sommes aussi en même temps un membre important de l'AFDI, et nous pouvons influencer quelques-uns des décisions sur le plan mondial. Et dans ce cadre-là, nous avons aussi soutenu la candidature de Patrick Esco, bien connue, pour faire avancer les choses dans notre intérêt, parce que finalement, il y a une sensibilité toute européenne qu'on est tendant à défendre. Et quelle est cette relation entre l'ORÉ et l'AFDI ? Alors la relation est excellente. Je veux dire, nous avons une très grande proximité. L'AFDI a son siège à Genève, l'ORÉ aussi, en tant qu'organisation à but non lucratif. Et nous avons eu toujours d'excellents comptes. Bien que nous prenions parfois nos distances, par exemple dans le concept Vision 2020, qui a été extrêmement discuté, et nous avons quand même mis notre veto et quelques amendements, nous distanciés par rapport à ces projets. Mais dans l'ensemble, l'entendre est tout à fait cordial et constructive. Voilà, donc le congrès de l'ADF, comment vous le ressentez cette année ? Alors le congrès de l'ADF est un événement festif et extraordinaire pour beaucoup de Suisses par ailleurs. Je crois qu'il y a plus de 400 consoeurs et conférences suisses qui pratiquent régulièrement le congrès de l'ADF. C'est un modèle d'organisation et de gestion. Et je pense que l'AFDI, qui est représenté ici, doit avoir la bouche ouverte de voir une telle participation. Écoutez, merci beaucoup de votre intervention. Sous-titrage ST' 501